salut aujourd'hui je vous parle de congés non pas ces congés là non c'est pas tout de suite je parle de ces congés là les biseaux les chanfreins enfin tout ce qui va consister à arrondir les angles parce que comme vous le savez dans sketchup eh ben c'est toujours des angles à 90 très carrés enfin avec des arrêtes saillantes donc on va essayer de se débarrasser de ça et faire des choses plus lisses plus arrondies en utilisant deux extensions qui malheureusement sont payantes je vais vous montrer comment elles fonctionnent il y a des petites versions démo pour que vous puissiez les tester et décider si elle vous intéresse ou pas et puis il ya aussi une version enfin une façon de faire qui est manuelle dans sketchup mais qu'aura quelques limites on pourra pas en faire autant qu'avec les extensions n'empêche que je vous montre tout ça tout de suite sur mon écran donc avant d'arrondir les angles de ce plan de travail qui vous voyez sont tout à fait 90 et là je vous invite à pas vous cogner là dessus parce que ça doit faire super mal donc pour apporter un peu de réalisme à certains meubles à certains à certaines surfaces surtout aux angles du coup on va essayer d'arrondir un peu tout ça et j'ai sélectionné donc deux extensions la première s'appelle bevel vous pouvez la trouver sur extension sur extension ou est aussi si et l'autre c'est round corner développé par le célèbre fredo 6 qui développe plein plein de plugins super intéressant donc je vais commencer par peut-être la moins connue la plus récente c'est bevel nos bevel en fait ça va faire donc des congés des chanfreins je vais montrer ça sur une boîte comme ça donc je sélectionne des ans quand je pensais de là où ces trois là où j'en prends qu'un pour commencer et je vais cliquer sur ce petit picto hop je vais survoler la droite et je vais cliquer et glisser et on voit que là il me propose un arrondi en deux en deux pans quand je lâche ça fait ça on voit bien qu'il ya deux pans mais je reviens en arrière contrôles est vrai il peut quand je préfère ça on regarde ce qui se passe en bas ici il me dit le décalage et les segments c'est à dire de combien fait mon congé là et combien il ya de segments donc voyez que c'est la distance du congé la taille en fait la dimension pour un virgule et le nombre de segments donc ici là je tape pas on peut 8 donc ce qui est la taille pour 1,1 bah voilà ce qui fait une fait que un biseau il casse l'angle parce que j'ai mis un segment donc il fait un segment par contre si je fais 8 la même taille pour un virgule et je mets 3 ou 4 ok il fait quatre segments ce qui fait beaucoup plus beaucoup plus fluide au niveau de l'arrondi mais si je fais pour un virgule j'ai pas 6 là j'ai six segments dans l'angle tac 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 ce qui fait que là j'ai quelque chose de très très arrondi donc c'est hyper fluide je vais à contrôler être pour revenir sur mon cube si je sélectionne tout entier et que je fais ça et que je bouge là c'est tout tous les angles en même temps donc c'est hyper fluide ça marche très très bien il est il est facile à utiliser je l'ai découvert depuis pas longtemps ce plugin il est vraiment facile à utiliser il a d'autres fonctionnalités si votre composant faire si votre objet est un groupe ou un composant sert qu'il est il a enfermé dans un groupe et vous cliquez sur le deuxième là là vous pouvez gérer tout l'objet en même temps c'est à dire le nombre de segments là je vais mettre par exemple 1 ça fait ça la taille du biseau je sais pas je vais mettre 25 heures alors 25 millimètres c'est en millimètre voilà et le nombre de segments va si je l'augmente voilà comme tout à l'heure 4 5 6 8 10 ça sert à rien de monter au dessus de 4 5 on voit plus trop la différence et je fais ok et voilà bevel il ya d'autres petites fonctionnalités mais voilà principal ensuite je vais revenir en arrière maintenant parlons de l'autre plugin payant qui s'appelle donc fredo 6 round corner donc arrondir les angles a littéralement donc lui ça fonctionne un peu de la manière sauf que l'interface vous allez voir est un peu plus old school elle est un peu moins bien ça mais en même temps on a beaucoup plus d'options donc on va cliquer sur le premier picto là et il détecte pareil les arrêtes que j'avais de sélectionner un jour montre je sélectionne ces arrêtes là les cartes qui sont en bleu je clique ici il détecte et donc l'interface oui c'est un peu moins fun mais n'empêche que c'est pareil offset c'est la taille donc si ici je mets 5 cm voilà il me dit qu'il va faire du point vert au point vert et ici le nombre de segments donc si je mets un segment et que je fais générer j'obtiens ça je reviens en arrière hop si je fais je suis pas trois ou cinq segments on va mettre 5 et que je fais générer la géométrie voilà j'ai cinq segments ça marche exactement pareil les résultats seront aussi qualitatif avec l'un qu'avec l'autre oui je peux prendre ces trois angles là et puis bien tiens hop j'essaye pour ça marche super bien comment je fais si jamais avant de passer à la cuisine comment je fais si je ne veux pas utiliser ces plugins qui je vous le rappelle elles sont payants et j'en ai pas trouvé gratuit donc si vous vous en connaissez des gratuits qui font ça je veux bien les connaître tout de suite il y en un autre qui s'appelle artisan et qui a une fonctionnalité similaire mais il est il est un peu plus complexe encore je vais essayer donc d'arrondir ça de manière on va dire naturel donc là on peut essayer c'est de tracer un arc de cercle ici de la taille souhaité je fais comme ça et après je prends l'outil suivez moi donc je voyais j'ai sélectionné le contour je vais cliquer une fois sur l'outil suivez moi qui se trouve ici et je vais sélectionner le petit arrondi que j'ai créé et hop il me fait ça alors là vous dites ouais mais elle est très ce pas beau machin donc là c'est pas grave on prend la gomme on appuie sur shift un majuscule et en même temps on passe dessus alors là quand on fait ça on n'efface pas vraiment les traits simplement on les masques donc ce qui permet d'avoir le même rendu que tout à l'heure par contre ça c'est super pour une surface plate comme ça ou un angle ou deux par contre si je voulais faire tout l'objet c'est à dire à en dire ces trois angles là avec cette technique là je pourrais pas parce que si je fais un suivi moi que je pensais trois angles là vous allez voir que il va pas comprendre ce que je vais lui demander donc je refais pareil je refais un petit temps ici je sélectionne ses angles là ces arrêtes là je crois celle ci je fais suivez moi et je clique ici voyez bon entre temps il a même lâché complètement le truc parce qu'il faut que ce soit un chemin qui se suit et pas un truc comme ça c'est pas gérable là on à la main je vois pas trop comment faire on peut donc faire notre plan de travail en faisant un truc à la main c'est à dire que je viens là je prends ces deux angles là qui sont à priori les deux ans que j'ai envie d'arrondir mais je pourrais pas en dire l'angle ici avec cette technique là donc on essaye je vais faire tout de suite un arc de cercle petit fort le faire comme ça voilà hop je sélectionne mais arrête je fais l'outil suivez moi et boum et là il a même pas voulu me faire de l'autre côté donc je recommence hop excusez moi ça marche même pas dire que je peux faire que un côté ou l'autre contrairement tout à l'heure je pense que c'est dû à la comment j'ai modélisé mon plan de travail moi que ça a des limites par contre si j'utilise un des deux autres plugin alors je vais prendre des vols qui est encore plus rapide que l'autre et ben je fais ça je vais me prendre celui là en plus je vais arrondir un peu tout et je fais tout petit arrondi comme ça et voilà c'est quand même plus réaliste alors pour tous ceux qui modélisent des meubles des des choses d'un peu plus près quand on est loin on s'en fiche on voit pas trop ce genre de détails mais quand on est à mi distance ou tout près ça ça apporte vraiment quelque chose de plus surtout pour ceux qui modélisent des meubles je pense ça me semble essentiel tout ce qui est congé chanfrein etc voilà c'est tout vidéo très court j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a appris quelque chose mais comme d'habitude mettez un petit pouce vers le haut partager la vidéo commenter là dites moi si vous connaissez d'autres techniques je serais très curieux de les connaître très intéressé et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao